Salut tout le monde, on commence la semaine par un coup de gueule. Et ouais, je suis fatiguée et j'en ai vraiment vraiment marre de voir que les personnes qui luttent quotidiennement pour le respect et la dignité de la personne humaine sont mises au même niveau que les personnes qui nous rappellent tout aussi quotidiennement que ces luttes sont toujours nécessaires. Je peux tout à fait comprendre qu'une personne ne souffrant pas de certaines choses ou en souffrant mais ne souhaitant pas se mettre en avant ne veuille pas militer pour les mêmes causes que les autres. C'est humain, on ne va pas vous forcer. Mais ce que je ne comprendrai jamais, c'est que parmi ces personnes-là, il y ait des gens qui passent plus de temps à taper sur les personnes qui se battent qu'à taper sur les personnes qui harcèlent et qui font du mal aux autres. Et certains vont jusqu'à estimer que ce que les personnes qui luttent font, c'est la même chose que le camp d'en face. Et ça, je ne comprends toujours pas. Il y a beaucoup de gens qui ont l'air de croire aussi qu'il n'y a plus besoin de lutter puisqu'on a les droits, on a ce qu'il faut. Ah, et le respect, il est où ? Non, parce que je ne sais pas vous, mais le sexisme, la grossophobie, tout ça, j'en vois toujours. Le racisme, il y en a énormément aussi. La transphobie, l'homophobie, tout ça, il y en a plein. Donc, qu'on ne vienne pas me faire croire que, ah, il n'y a plus besoin de se battre, ça y est, c'est bon. Ben non, ce n'est pas vrai, vu qu'il y a toujours du harcèlement, des insultes et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'apparemment, en fait, ça me fait penser un petit peu à une vidéo que j'ai faite par rapport à la grossophobie où je disais que l'existence des personnes grosses qui s'acceptent, c'est un peu une menace contre le statu quo. Et j'ai l'impression que là, par rapport à tout ce qui est lutte, et je disais en fait au départ lutte pour le respect et la dignité de la personne humaine, parce que je voulais trouver une expression assez large qui engloberait tout un tas de luttes. Et en fait, apparemment, il y a des gens qui sont tellement dans leur routine, dans leur vie quotidienne, dans leur propre bulle, que ces gens oublient que leur confort, il est personnel. Leur confort, il est souvent individuel. Bon, peut-être qu'il y a des petites communautés ici et là où il n'y a pas d'incident particulier, il n'y a pas forcément de soucis, même si, bon, je doute qu'il n'y ait rien du tout. Et donc, ces gens-là oublient les difficultés au quotidien de tout un tas d'autres personnes. Que ce soit sur Internet ou dans la rue, hein ! Et il y a plein de gens comme ça, mais non, mais limite, on gueule trop fort, faut pas voir le mal partout, tout ça. Mais, excusez-moi, mais s'il n'y avait pas de mal autour de moi, je ne le verrais pas. Je sais que je peux être un peu zinzin parfois, je sais que je dis moi-même que je ne suis pas forcément normale, etc. Et que j'insiste là-dessus, sous forme principalement d'autodérision. Mais, je ne suis pas stupide. Les gens qui luttent, comme je le décris, ne sont pas des personnes stupides. Tous les jours, il y a de la pédagogie, il y a de la discussion, il y a des articles, il y a des vidéos qui montrent qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et moi, ce que j'aimerais dire, tout simplement, c'est que si vous ne vous sentez pas d'âme militante, ne dites rien ! On ne va pas vous juger parce que vous n'avez pas envie ou vous n'avez pas la force de lutter. Il y aura toujours quelqu'un pour vous soutenir si vous avez un problème. Toujours ! Ça peut parfois être dur à trouver, mais il y aura toujours quelqu'un. Par contre, ne vous attendez pas à être soutenu si vous passez votre temps à vouloir faire taire les personnes militantes qui se font harceler, qui se font menacer et tout ce qui s'ensuit. Parce que le jour où vous aurez un problème, les gens s'en rappelleront. Les gens se rappelleront bien du fait que vous étiez parmi ceux qui voulaient qu'on se taise parce que vous estimiez qu'on voyait le mal partout et qu'il n'y avait rien de grave. En attendant, si vous ne voyez pas la gravité des choses, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, nous, directement ? Ce n'est pas contre vous qu'on a quelque chose. C'est contre ceux qui menacent, contre ceux qui harcèlent, contre ceux qui tuent. C'est eux qu'on vise. Et on se dit que, peut-être, en partageant des contenus, en faisant des vidéos comme celles que je suis en train de faire, peut-être qu'il y a certaines personnes qui reconnaîtront certains mécanismes et peut-être qu'elles pourront se détacher des personnes toxiques. Peut-être qu'avec nos partages, on va libérer des gens. Si j'arrive, avec ma chaîne, à sauver ne serait-ce qu'une vie, même en 20 ans de vidéos, le but sera atteint. Parce que c'est ça que je cherche. Je veux soutenir les gens. Je veux libérer des gens. Je veux leur faire comprendre qu'il y a encore de l'espoir. Et je refuse de me laisser abattre par ces personnes qui estiment que ça y est, on a réussi. Alors qu'en fait, non. Du coup, j'ai qu'un seul truc à dire. Si vous ne vous sentez pas une homme militante, mais juste laissez-nous militer pour le genre humain. C'est tout. Laissez-nous faire. Si ce n'est pas vous qui le faites, nous on peut le faire. Il y a déjà des tas et des tas de gens qui sont sur le dossier. Et on s'occupe des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui trouvent ça tellement drôle de se moquer du monde. Et on s'occupe des bâtons dans les roues.